Bonjour, bienvenue dans la série Science or not science. Nous allons maintenant parler des publications. Alors, les publications jouent un rôle absolument primordial dans la recherche scientifique puisqu'ils servent de sources documentaires dont nous avons vu l'importance et la ressource documentaire est un passage obligé dans tout projet et donc l'accès aux publications. Et les publications servent aussi comme moyen de diffusion des résultats scientifiques. Alors, une publication scientifique correspond à plusieurs types de communications scientifiques différentes ou techniques à destination des pairs et des spécialistes. Alors, ces publications subissent un examen de validité de la rigueur scientifique contenue dans ces articles. Cela se passe à travers des comités de lecture indépendants constitués de spécialistes des pairs dans le domaine concerné et qui vont examiner l'article afin de vérifier qu'il soit conforme. Le terme de littérature scientifique est un peu plus large et reprend tout ce qui permet la diffusion de l'information scientifique et la littérature scientifique est souvent reprise dans des revues de vulgarisation ou sur Internet. Alors, il y a plusieurs catégories de publications. On peut les classer selon leur origine, qui peut être académique ou dans la recherche privée. On peut aussi les classer selon leur support. Ainsi, on a les revues scientifiques à comité de lecture. Celles, du moins, qui sont reconnues par la communauté scientifique. Parce qu'il existe quelques revues moins fréquentes à comité de lecture mais qui sont beaucoup plus libres sur le fond, sur le contenu des articles et que ces revues ne sont pas reconnues par la communauté. Il y a aussi les comptes rendus de congrès scientifique à comité de lecture. Il y a aussi les ouvrages collectifs qui sont articulés autour d'un thème commun et qui sont normalement coordonnés par des chercheurs qui font office d'éditeur dans ces cas-là. Il y a aussi les monographies sur un thème donné. Ce sont les seules sources qui sont considérées pour être la source de la recherche et qui permettent d'évaluer donc ce sont les seules sources qui sont utilisées pour évaluer la recherche, les chercheurs et les laboratoires puisqu'il y a une évolution une évaluation qui se fait en permanence de la qualité des recherches qui sont réalisées. Elles sont également les seules sources qui sont utilisées pour les recherches bibliométriques donc les analyses globales, statistiques sur les publications. Alors il faut exclure les publications dites scientifiques quelques-unes des revues dont j'ai parlé également les revues sans comité de lecture puisqu'on peut publier n'importe quoi y compris des choses qui ne sont pas vraies qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas conformes. Il faut exclure aussi les revues d'actualité des sociétés savantes qui sont juste cela des revues d'actualité et qui ne passent pas nécessairement par un comité de lecture. Il y a aussi les comptes rendus de conférences scientifiques mais qui ne passent pas par un comité de lecture. Il y a aussi les monographies d'enseignement alors on sait qu'elles ont une importance évidemment dans l'enseignement mais elles ne sont pas reconnues comme publications scientifiques. Dans certaines disciplines on exclut également les comptes rendus de congrès scientifiques mais on le reconnaît le rôle de diffusion du savoir scientifique. Alors il y a un mode de publication relativement récent qui est assez complexe c'est le processus de pré-publication. Donc c'est la publication dans des archives ouvertes accessibles à tous de documents qui sont prévus à la publication mais qui sont mis à disposition via Internet de tels archives ouvertes soit par exemple ArcSiv ou Aal. Ils ne sont pas comptabilisés dans les études bibliométriques mais ils ont généralement la valeur d'un article scientifique alors à quelques exceptions près deux cas d'une part les publications qui sont prévues pour la publication mais qui en définitive ne passent pas la publication parce qu'elles ont des défauts qui font que l'article est refusé et quelques cas aussi d'articles qui ne devraient pas avoir ce statut mais qui passent à travers les filtres les pré-publications étant en général plus souples il n'y a pas de comité de lecture on demande un parrainage pour garantir au moins le sérieux mais ça n'évite pas de temps en temps un quoi que l'autre dans ce genre de pré-publications donc ce sont de bonnes sources d'informations surtout pour l'amateur qui n'a pas accès à des revues payantes mais il faut toujours faire un tout petit peu attention à ce qu'on y trouve alors on observe une forte évolution des publications à notre époque en particulier une très forte croissance ainsi d'après des rapports publiés notamment par l'UNESCO en 1988 il y a eu 446 419 publications 466 419 pardon c'est déjà beaucoup et en 2008 il y en avait 986 099 donc le double de plus internet change la donne puisqu'il permet la publication d'énormément d'informations ne passant pas nécessairement par des comités de lecture mais offrant l'accès à des données en très gros volume notamment avec l'approche des open data c'est à dire des pré-publications ou des bases de données non payantes ou à prix modique où on peut y consulter des informations telles que j'en ai déjà parlé des données génétiques ou les données sur la physique des particules alors accès payant ou non on peut regretter que l'accès à l'information scientifique soit payante et c'est source de débat récurrent il n'y a rien des enjeux économiques complexes les publications sont réalisées par des revues en général privées qui doivent gagner leur vie et qui doivent donc faire payer leur publication l'accès à leur publication certains font même payer le fait de vouloir publier donc le problème n'est pas nécessairement simple parce que détruire le tissu économique de la publication ne rendrait pas la publication gratuite elle la ferait disparaître tout simplement donc il faut être prudent et c'est un débat très compliqué il faut tenir compte aussi d'aspects éthiques tels que la protection des données médicales et la protection des données personnelles à l'époque du big data où d'énormes volumes de données sont accessibles notamment via internet protéger et anonymiser les données est un enjeu crucial fort étudié actuellement parce qu'on a vite découvert qu'en croisant des données entre plusieurs sources parfois simplement supprimer le nom d'une personne le remplacer par un identifiant anonyme ne suffit pas toujours à garantir l'anonymat en croisant les données on retrouve les noms des personnes donc beaucoup de prudence doit avoir lieu dans ce domaine surtout dans les domaines relatifs au médical mais aussi face aux enjeux actuels de notre société notamment les approches collaboratives qui nécessitent les collaborations d'un grand nombre de personnes et des partages de données mais aussi face aux grandes crises vécues par notre époque crise financière crise écologique la crise climatique actuelle les crises sanitaires rappelons l'épidémie du virus Zika et d'autres qui ont lieu auparavant Ebola Strasse etc face à ces enjeux l'accès rapide aux données récentes est crucial mais aussi l'accès aux échecs et aux données qui disent ce qui ne marche pas ça devient un enjeu très important donc il y a eu des débats politiques en particulier à l'échelle européenne où le problème a été discuté et des décisions communes ont été prises de façon à garantir à partir de 2020 un accès libre gratuit à l'ensemble des informations scientifiques avec éventuellement les protections nécessaires pour des données à caractère sensible voilà alors nous continuerons cette analyse des publications notamment sur leur forme par exemple dans la vidéo suivante je vous remercie à l'échelle